A quelques heures du lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon, le film du réalisateur Luc Ivanga sur la longue marche du football gabonais de 1927 à nos jours est diffusé pour la première fois à l'Institut français de Libreville, en vue de permettre à chacun des fils et filles du pays de s'approprier l'histoire de son pays à travers le football. Ce documentaire intervient alors que l'équipe nationale du Gabon est engagée dans la Cannes 2012. Un document qui met en exergue les meilleurs moments de notre équipe nationale et du parcours de combattants de certains joueurs. Le Gabonais s'approprie son histoire parce que généralement ceux qui pratiquent le football aujourd'hui ou qui aiment le football ne s'arrêtent qu'à certaines périodes. Moi j'ai voulu retracer à partir du début jusqu'à 2012, en passant par les différents acteurs que sont les habitants, la presse, les femmes et tous les grands résultats que nous avons pu connaître. Et en mettant aussi en relief Joseph Rondoubert qui, en 1927, il faut le dire, part du Gabon pour aller en France. Et il revient là-bas avec tout ce qu'il faut pour la pratique du football. Voilà de quoi redonner un peu d'envie aux nombreux supporters, qui semblent avoir oublié les étapes bien qu'entachées de plusieurs défaites, mais nous a permis de solidifier notre jeu et notre équipe. Le parcours de nos guerriers reste modeste et la victoire de U-23 en décembre dernier est un signe fort pour notre équipe nationale A. Le film de Luc Ivanga est un document spécial qui réconstitue l'histoire du football gabonais. Des meilleurs joueurs du pays de tous les temps et des meilleurs moments du football dans notre pays, de 1927 à 2012.